Et yo mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les sims avec notre amie Ashley. Je vous avoue que je suis stressée quand je rejoins cette famille, donc normalement c'est censé être un jeu, c'est censé être amusant. Mais là pour le coup, regardez, même elle, elle est stressée de sa propre vie. Elle est là, elle est vraiment en train de bader, mais regardez-moi cette tête. C'est limite, tu pourrais faire une miniature avec ça et marquer, mettre une bulle à côté, je suis au bout de ma vie. Clairement, car entre ces cours qui sont hyper compliqués à gérer, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de cours à gérer. Et comme ça ne suffisait pas, il y a également des enfants à gérer. Heureusement qu'on a fait le prêt qu'on devra rembourser, parce que c'est un peu le but d'un prêt, c'est de le rembourser. Ou bien on fait un braquage de banque et on se rembourse. Mais bon, on va éviter aussi, elle a besoin d'un petit peu de tout, de divertissement surtout. Voilà, laisser faire à manger, c'est important. Les enfants, oh mon dieu. Ah oui, mais en plus je les avais abandonnés alors qu'ils étaient en train de limite... Oula. Ils étaient limite en train de mourir de faim, les pauvres. Le petit poulet qui sort du four. Oh là là, ça me donne faim. Mais en vrai, ça donne grave faim. Allez, descend les escapades. Mais ça c'est trop mime quand il descend les escapades. Oh non. J'ai eu peur, elle est... Oh, j'ai eu grave peur, parce qu'elle est venue, elle avait un sorte de panneau là dans la main, là. Un sorte de... Comme de livre, je sais pas comment on appelle ça, un calepin. J'ai eu peur, je me suis dit, ouais c'est la instance sociale, ça y est, c'est fini, j'ai perdu les enfants. J'ai eu méga peur. On va l'inviter à... On va l'inviter à rentrer. Ça, elle pourra s'occuper un peu de mes enfants. Oula. Oula. J'ai invité une psychopathe à rentrer chez moi. J'ai invité une psychopathe, elle va... Non. Oh là là. Ok, si tu pouvais éviter de faire ça, ce serait sympathique. Tu me fais flipper. Parler à l'inconnu. Oh, il faut qu'il aille faire popo, là. Elle, elle a pas fait ses devoirs, je parie. Alors, on a cours dans 6 heures, les gars. Devoir. Bon, on a fait les devoirs, au moins c'est ça, de fait. Cours dans 2 jours, cours dans 8 heures. Devoir fait. Et cours dans 2 jours, passer l'examen final, devoir pas commencer. D'accord, mais c'est dans 2 jours, donc ça va, je peux me permettre. On a fait les devoirs pour tous les cours auxquels on doit assister aujourd'hui. Et ce serait encore mieux si on pouvait avancer sur les autres. On va lui parler pendant qu'elle est là, pour le social. Pourquoi je me suis pas demandé ? Il y a une madame devant chez moi, il est 23 heures passées. Est-ce que ce serait peut-être une vampire ? Non, moi, une personne qui vient qu'on connaît absolument pas à 23 heures du soir, je l'invite chez moi. Je la laisse seule avec mes enfants pendant que je prends une douche. Tout va bien. Et regardez ce qu'elle fait chez moi. Ouais, tu trouves ça normal, Ashley ? Ah, elle part, ok. Elle est partie, mais vraiment, genre, elle a disparu. En tant qu'en faire, elle est pas hyper fatiguée ? Est-ce qu'on commencerait pas, genre, des devoirs pour s'avancer ? Peu importe, dans l'ordre, les deux doivent être faits pour dans 2 jours, donc pour le surlendemain, quoi, en fait. Elle est hébétée. Ah, coma alimentaire. Ah bon, pourtant t'avais faim, non ? Bah oui, elle a encore faim, mais elle a H24 faim. On envoie les enfants, comme d'habitude, à la garderie. Nous, ça nous permet de partir tranquillement à l'université. Ils vont bien se rendre occupés, là, je vais quand même surveiller ici. Donc voilà, petite sieste. J'espère qu'ils vont manger également. Ah, 24 heures pour payer les factures. Ok, ok, ok. Première chose, quand on revient, on paye les factures. On a le crédit, donc ça va. Alors, ouf. Ah oui, elle repart directement. D'accord, pour une heure ou deux heures de cours. Deux heures de cours, il me semble. Niveau 3, au niveau de la compétence robotique. Et ici, on peut voir Ashley Rondy, c'est de voir pour ses cours avec beaucoup d'assurance et accumuler un maximum de connaissances. Tous ses efforts seront sûrement très bénéfiques pour sa note finale pour ce cours. Parfait. Et on revient, on paye les factures. Écoutez, on va manger ça. On va lui demander d'aller faire un dodo pendant qu'on s'occupe des petits. Toi aussi, en tant qu'à faire, mangez tous. Faites-vous plaisir. C'est le cake offert des voisins, sponsorisé par les voisins. Ah bah attendez, c'est notre pote Karine. On va l'inviter à rentrer quand même. Voilà, elle est rentrée. Donc il va dormir et les enfants vont s'occuper avec Karine, qui s'occupe plus d'eux que leur propre mère. Tout va bien. Au pire, ils peuvent aller jouer tous les deux à la poupée. Non, 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 Karine, t'as cassé mon ordinateur. Non, c'est vraiment pas le moment. Karine. Je sais pas si c'est elle en fait, mais... C'est la pauvre, elle a rien demandé. Ils sont en train de manger sur les lits. Ces petites lampes au-dessus, là, ils sont trop mimes. Ok, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Là, on va réveiller. Et on va regarder un petit peu. Alors, nous en sommes où ? Cours dans deux jours. Cours dans 23 heures. Donc, il faut qu'on fasse les devoirs en rien d'irréprochable. Heureusement, pour le moment, on n'a pas besoin de l'ordinateur. Alors, ici, c'est pas mal. Rendre une dissertation, c'est fait, devoir terminé. Ensuite, passer l'examen final. Aura lieu le dernier cours de Stéphane. Ne manquez pas. En gros, il faut juste venir le dernier jour. Et en attendant, il faut faire les devoirs. Ici. Il faut qu'on fasse la présentation. Mais c'est pour quand la présentation ? C'est pour dans deux jours qu'il faut le ramener ou à la fin des cours ? Là, elle fait les devoirs pour le cours, là. Et ensuite, on va faire la présentation, quand même. Parce que sinon, ça me fait un petit peu peur, quand même, de trop attendre. On va peut-être pas attendre le dernier moment pour faire cette présentation. Par contre, le bruit de l'ordinateur, il me stresse. On va peut-être essayer également de le réparer. C'est vraiment très utile d'avoir l'ordinateur pour les devoirs, pour envoyer des mails, ce genre de choses. Rien que pour soi-même, moi, je ne me vois pas vivre sans ordinateur. Par contre, j'ai peur qu'elle s'électrocute. Mais ça va, elle est bien en bricolage. Et même si je sais qu'on a contracté un prêt de 10 000 Simflouz pour tout payer, c'est quand même mieux si on pouvait éviter de dépenser de l'argent pour des réparations inutiles. Sachant qu'en plus, elle est quand même une bonne bricoleuse, notre Ashley. Comme ça, en même temps, on va pouvoir jouer pour le divertissement. Et on va pouvoir commencer la présentation en étant bien, tout simplement. On peut encore les laisser dormir, les petits. Et là, elle a envie de quoi ? Acheter un théâtre à marionnettes. Pourquoi à chaque fois, elle a envie d'acheter des trucs ? Déjà qu'on n'a pas d'argent, elle veut acheter une tablette. Elle veut acheter un truc de marionnettes. Elle veut acheter un microscope. Faire du bénévolat. Donc, c'est dépenser de l'argent encore. Partager des idées, ça, on peut garder. Obtenir une promotion, mais déjà, fini l'université. Ça, par contre, on peut garder, je pense. Partager des idées, c'est cool. Apprendre la responsabilité. Ça, c'est pas mal aussi. Le divertissement, elle est bien. Il faut que j'arrête avec le divertissement. Je lui demandais de prendre des petits restes et de réunir des informations pour son devoir. En vrai, j'aurais kiffé, moi, travailler sur ce genre de tableau. Je kiffais, quand j'étais petite, faire des tableaux, enfin, des fake tableaux, entre guillemets, parce que j'avais pas vraiment de tableau, mais je raccrochais des trucs et tout. C'est trop stylé. Ça fait un peu genre enquêtrice. Enquêtons, enquêtons. Ah. J'ai bien aimé le bruit. J'aurais dit qu'elle avait écrasé un moustique sur la vitre, le bruit que ça fait. Et les enfants, ils sont comment ? Ok, lui, il va se lever. Il va passer sur le pot. Alors, le pot, ils ont tellement chié dedans, dans le pot, que là, il est en train de déborder de partout. La vérité, les amis, j'ai toujours pas changé le pot, alors que ça fait au moins 3-4 jours qu'il chie et qu'il pisse dans le même. C'est honteux. C'est un scandale, les amis. C'est scandaleux. Et tant qu'à faire, lui va venir manger comme ça. J'ai sorti la bouffe pour les deux. Non, mais vraiment, dans les Sims 4, avoir des enfants, il faut être mère au foyer. Vraiment, parce que pour s'en occuper de façon entre guillemets, normale qu'une mère devrait s'occuper de ses enfants, c'est hyper compliqué d'avoir un truc à côté et de s'en occuper. Alors là, elle a fini. Mais attendez, on va voir. Donc, c'est médiocre. Et on peut peaufiner et organiser pour que ce soit mieux. Donc, on va peaufiner et organiser. Et au pire, après, on s'entraînera. Mais on s'entraînera sur un panneau bien propre et bien fait. Puis après manger, il ira de nouveau chier sur le pot. Tout va bien. Alors, est-ce que c'est mieux ? C'est vrai que ça change. Et c'est vrai qu'effectivement, ça a l'air d'être mieux. Et là, on est sur une qualité normale. Ah ! D'accord. On va s'entraîner. Mais là... Ah non ! Ah non, non ! Attendez ! Il n'y a pas de limite de temps. Elle continue à le peaufiner et on va attendre jusqu'à que ce soit excellent. Donc, techniquement, après, normal, c'est excellent. Directement. Je crois qu'il n'y a rien entre les deux. Pourquoi elle a froid ? Elle a froid ? Bah, change-toi, non ? C'est vrai que ce serait bien d'avoir... D'acheter un petit truc électrique, là, pour la température. Bah, elle a froid. Elle va se mettre en veste. Attendez. Je l'ai mis en tenue chaud. Elle va être en veste chez elle. Voilà. Comme ça, elle est concentrée. Et je vais juste mettre... Non, je ne peux pas l'envoyer encore. Je ne peux pas encore... Au pire... Non, on ne va pas l'entraîner. Là, elle est bien. On va lui demander de faire du social. Oh non, la boue ! J'ai oublié de la mettre au frigo. Nettoyer. Bon, tant pis. On va nettoyer un petit peu. Oh, il neige, regardez ! C'est vrai qu'on est passés à l'hiver. Oh, c'est trop beau ! Franchement, cette ville, la ville de l'université, en hiver, autant en automne, elle est hyper belle. Alors, pour les personnes qui me demanderont pourquoi j'ai les arbres qui sont oranges, etc. Parce que c'est pas... Même si quand on est en automne, ça ne fait pas ça. Eh bien, il y a un mode automne qui est hyper sympa. Malheureusement, il faut à chaque fois, je pense, l'enlever pour le désactiver des fichiers lorsqu'on n'est plus en automne et en hiver. Parce que bon, avoir ce genre d'arbre en printemps, été, selon l'endroit où on habite, c'est pas forcément ouf. Ah bah si, elle peut aller très bien parler avec ses propres enfants. C'est une bonne idée. Et il n'a pas... Attendez, on n'avait pas augmenté leurs habitudes déjà à fond. Apprendre à parler, communication. Bah si. Il s'est déjà parlé, ton enfant. Oh non ! On va réparer ça. Ah, il l'a déjà réparé. Ça a pris deux secondes. On l'a s'étendroulant. Danser avec Charlie. On va s'occuper un petit peu de ce petit bout de chou, là. Oh, il a besoin d'amour. Regardez-le. Oh. Trop mimes. Ah, l'examen final est dans une heure. Elle est comment, Achelet ? T'es comment, dis-moi ? Ah, tu vas aller jouer. De toute façon, pour 20 minutes, elle n'aura pas le temps de faire grand-chose. Ah, bah tout, non. Ça ne m'intéresse pas. Pas avec Achelet, du moins. Attendez, l'examen. Il faut que je l'envoie à l'examen, non ? Ah, dans 24 minutes. Ah, donc c'est à 9h30. D'accord. Ok, j'espère qu'elle va réussir son examen. Mais je suis convaincue qu'elle va réussir. Allez, Achelet, on croit en toi. Premier examen, il me semble. Combien ça dure un examen ? Une heure, au moins ? Alors, Karine, je la surveille, cette kleptomane, là. Elle vient chez moi. Elle me vole des affaires. On va vraiment bien la surveiller. Elle va me voler mon ordinateur. Est-ce qu'on a les résultats de suite ? Je n'ai pas l'impression. Donc, elle a rendu ses devoirs, d'accord. Mais l'examen, ça a donné quoi ? Donc, elle a passé l'examen final. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément les résultats de suite. Et je pense qu'on va l'envoyer faire sa présentation si elle n'a pas 2 jours, 23 heures, 4 heures. En 4 heures, on a largement le temps de l'envoyer faire sa présentation, non ? Allez, faire sa présentation finale. Ça fera une chose de moins. Par contre, je ne sais pas combien de temps que ça dure. Je pense que ça dure à moins de 4 heures. J'espère, parce qu'après, on a encore cours l'après-midi. Voilà, elle a fait sa présentation. Elle rentre. Au niveau des devoirs, on a des devoirs pour demain. Dans 3 heures, c'est bon. Je lui ai demandé de refaire à manger. Préparer un repas gastronomique. Waouh. Allez, tempura aux légumes. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est que ce plat tempura aux légumes, alors aux légumes, hein, mais tempura, tempura. Je ne sais même pas si je dis bien ça. Tempura. Oh, ça fait très exotique. Tempura. On va manger du tempura. Mais je ne peux pas les faire. Ah si, je peux. C'est juste que je n'ai pas sélectionné. On va faire, hop, pour la fête 8. Il y en aura pour tout le monde ainsi. Ça va me prévenir quand elle aura cours dans une heure. Oh, il fait des bêtises. Il fait des bêtises. Oula, elle va cramer. Elle va tout cramer, là. Ah, dans une heure, elle a un examen final. Si tu pouvais juste au moins... Non, non, non. Au moins... Au moins, finis la bouffe, quoi. Parce que sinon, il y a tout qui va cramer. Mange et va à ton examen. Ça, on va le mettre au frigo pour éviter que ça pourrie pendant que je ne suis pas là. Ce serait dommage encore une fois. Allez, va aux examens. C'est plus important. J'espère qu'on a réussi ce semestre. Vraiment. Je pense que ça devrait aller. a suffisamment travaillé pendant ce temps pour avoir une bonne note même si elle a vu que d'autres étudiants semblaient apprendre de façon plus proactive. C'est déjà mieux qu'avant. Quand même. Ne nous mentons pas. Prendre du douche et va dormir. On va voir côté enfant. Note finale. Waouh. Non. C'est nul. Nul, 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 nul. Alors, note finale. On a eu un B+. Oh. On a eu un F. Un F, les gars. Un F. C'est nul. Expérience avec l'énergie B+. Robotique D+. C'est nul. À part aimant mécanique et expérience avec l'énergie, on a eu des notes relativement, je dirais, bonnes. C'est pas un A. C'est presque un A parce que c'est presque un A- je dirais, parce que B+. Mais, moyenne C. Alors, voilà. Pour ceux qui ne savent pas les notes à l'américaine, il me semble que ça fait A, B, C, D, E, F. Ça va jusqu'à F. C'est de A à F, en gros. F étant la pire note. Comme vous pouvez le constater, on a eu F en rien d'irréprochable. Pourtant, j'avais fait des devoirs. On a eu B+, donc c'est plutôt pas mal. Et D+, c'est pas ouf. Vraiment, c'est nul. C'est pas ouf. On a une moyenne de C, donc on va dire, c'est comme si on avait eu la moyenne générale, mais satisfaisante. En gros, c'est comme si, je pense, si on pouvait le comparer aux notes françaises, c'est comme si peut-être qu'on avait un 10. Voilà, un 10. Tout pile et limite. Voilà, un 10, un 10. Voilà, tout simplement. Un 10 sur 20. Vous vous inscrire pour un autre semestre. Il est temps de s'inscrire au cours de cet établissement, cet institut Foxbury. Si vous ne vous inscrivez pas pour un autre semestre, vous pourrez le faire à l'aide du téléphone ou de l'ordinateur quand vous serez prêt. Cependant, si vous ne vous inscrivez pas maintenant, vous perdez vos bourses actuelles. On va se réinscrire directement. Par contre, on avait dit qu'en milieu d'université, les enfants, les bambins allaient devenir des enfants. Je pense que pour cet épisode-là, je ne vais pas les faire grandir. On les fera grandir au prochain épisode. Mais on va se réinscrire. On va se réinscrire. Alors ça, ça veut dire qu'on l'a eu ? Non, on ne change pas de diplôme. Non, ça veut dire qu'on ne l'a pas eu. Absolument pas. Ashley Olsen doit terminer 9 cours pour obtenir son diplôme. On en a fait 4 et il faut qu'on en fasse 9. Ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse 5 de plus. Il faut qu'on en fasse 5. Donc ça ne sert à rien que je mette 4. Autant couper la poire entre guillemets en 2 et prendre 2 cours et 3 cours. Ce que je propose, c'est que je vais prendre 2 cours pour ce semestre. Cours optionnel, falcutatif. Ça, c'est quoi ? C'est un truc bonus ? Et dedans, on aura quoi ? On va prendre 2 cours et en optionnel, on va prendre quelque chose en relation, bien évidemment. Alors ça, c'est sympa. Production de médias, filmé ou enregistré. Peut-être analyse logique ou briller en bricolage. On va prendre briller en bricolage puisqu'on est bon en bricolage. Et ici, pour obtenir un diplôme, un sims doit réussir 12 cours au total. Donc en plus, il faut les réussir. Le sims peut s'inscrire à 4 cours au maximum par semestre, par semestre, dont un cours optionnel, facultatif. Les cours obligatoires permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires. Et comment je sais combien j'en ai acquéri en total ? Ça, c'est ce qu'on peut devenir, avantage de diplôme. Donc, semestre, techniquement, il y en a 3. Ok, on va faire ça. On va faire ça et ainsi, on va pouvoir... Alors, ce que je propose, c'est qu'on finisse ce semestre avec 3 cours. S'il sera plus simple parce qu'on en a un de moins et on pourra un peu plus s'occuper des bambins et au prochain épisode, ils deviendront des enfants et ça nous laissera plus d'espace pour travailler avec Ashley pour un dernier semestre. On va faire ça. Combien que ça va nous coûter ? Combien que ça va nous coûter ? Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on ne paye rien grâce à la bourse. Mais... Donc, 1350. Mais en fait, on ne gagne pas le surplus de la bourse qui n'est pas utilisée pour les cours. Ce qui est un petit peu dommage parce que dans la vraie vie, dans la réalité, après, en France-Amérique, c'est pas forcément la même chose. Mais en France, tu gagnes de l'argent en plus de te payer tes études. Tu gagnes de l'argent en plus qui te permet de ne pas être obligé de travailler à côté pour payer tes études. Ce qui est vraiment bien. On a vraiment cette chance en France d'avoir des universités comme ça. Cette aide universitaire car vraiment travailler, avoir des études plus travailler à côté, c'est difficile. Il faut vraiment avoir le mental et le physique pour... Après, ça dépend du taf, mais le physique avec en fonction de ce qu'on fait. Ok, bon, on va valider comme ça. Ah, mais non, je dis de la merde. Le surplus, je l'ai gagné. J'ai vraiment dit de la merde parce que je voyais qu'il y avait zéro, il n'y avait pas plus, donc je ne pensais pas. Ok, c'est vraiment crasseux, quoi. Il y a tout qui est vraiment crasseux. Quand est-ce qu'on commence ? Deux jours, cours dans 21h, cours dans deux jours. Ok, il faut surtout qu'on fasse le devoir d'ompter les atomes. Oh, j'ai peur. Le mec, il est arrivé comme ça, je me suis dit mais what the fuck, père hiver. Attendez, stop, on n'a pas de sapin. On n'a pas de sapin, il faut que je mette un sapin, mais déjà... Mais c'est passé trop vite. L'hiver, il est à peine arrivé, c'est déjà Noël. Mais non, sérieusement. Écoutez, je pense qu'on va faire... Je vais m'arrêter là, comme ça, on va fêter Noël comme il se doit au prochain épisode parce que franchement, là, ça m'embête de fêter Noël un peu n'importe comment et sans organisation. Mais franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Ça passe méga trop vite. C'est quoi ? C'est 7 jours ? Jour 4 de l'hiver déjà ? Ok, ça passe méga vite. Je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai rien préparé pour Noël. Je ne savais même pas que c'était Noël aujourd'hui. C'est très embêtant. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode et pour le prochain épisode, je pourrais préparer Noël comme il se doit car franchement, au moins, le dernier Noël avant que les bambins deviennent des enfants, au moins qu'ils passent un bon Noël et pas un truc comme ça. Regardez, mais c'est crade partout. Il y a de la chiasse qui sort des toilettes pour bambins. Là, la douche, elle est cradeau de ouf. Regardez-moi ça. Elle se lave dedans. Limite, elle ressort. Elle est plus sale que quand elle est rentrée. Oh mon Dieu, là, il y a de la peinture partout. Encore un miracle que la maison en carton, elle soit encore debout, qu'elle ne soit pas encore totalement cassée. Le rez-de-chaussée, on n'en parle même pas. Il y a de la bouffe qui traîne partout. Oh non, il y a la radio qui est cassée. En même temps, elle n'arrête pas de tourner H24. Il y a des restes de bouffe. C'est limite, il y aurait des cafards et des rats. Ça n'étonnerait personne. Ce serait totalement normal. Bon ben, dans ce milieu d'anarchie totale, en espérant que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai vraiment hâte d'être au prochain épisode pour pouvoir transformer ces bambins en enfants. Et également, je pense que à partir du prochain épisode, étant donné que les bambins seront des enfants, pourquoi pas commencer à, peut-être, je suggère, commencer à faire des petites rencontres. Pourquoi pas ? Je pense que Ashley, elle aura quand même beaucoup trimé entre les enfants, entre ses études pour un petit peu souffler et se trouver peut-être un nouveau petit ami. Écoutez, moi je vous laisse de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501